On est parti mesdames et messieurs pour cette grande finale entre Free Talks et TFP TFP qui aura réussi Arrêtez, je suis 3-0 parce que le truc n'est pas à jour, je ne sais rien de le faire, vous inquiétez pas, ne paniquez pas Tout se passe bien Hop, 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 regardez, pouf, pouf, c'est à jour, ping ! Hop Le compteur est à jour Et ce coup je suis à la troisième mi-temps normalement Ah ! Coup dur On verra, on verra les amis, en tout cas, pour l'instant, on est parti pour cette première game Free Talks qui joue bien son Félinferno qu'on avait vu, déjà en winner final entre ces deux joueurs Le Félinferno qui s'était mal passé pour Free Talks au passage, souvenez-vous Puisque TFP a gagné 2-0 face à ce Félinferno Et d'ailleurs on a eu une remontada de Free Talks qui a dit Tiens, mais si je prenais min-mine ! Et du coup automatiquement la min-mine qui a explosé ce brusher Tu as voté pour le Bowser, Stylixwook Tu as voté pour le Bowser Tu peux tranquillement soutenir ton TFP Ah zut, ah ! Désolé ! Oh le DER ! Et bon courage quand même ! Amuse-toi bien hein ! Des bisous hein ! Allez dans tous les cas ! Et pour l'instant on gratte les pourfons, on gratte sur ce Félinferno ! Provenons un peu sur le cast de ce match bien sûr ! Pour l'instant TFP, il bloque le mur ! C'est fini pour Free Talks, il ne reviendra pas ! Et l'avantage pour le Roi des Koopas qui est présent ! Est-ce que Free Talks doit faire regretter toutes les personnes qui ont voté pour lui ? Est-ce que l'ami Free Talks va quand même gagner ? Est-ce que ces paris vont dégénérer et finir à la bagarre sur le chat ? Les réponses peut-être d'ici quelques minutes, je vous invite à rester avec nous hein ! Savoir ce qui va se passer, est-ce que TFP peut trouver le reset ? Et faire ce que se trouve-là dure environ 3 000 heures ! C'est pas impossible ! Ah oui parce qu'on a un tech qu'on ne l'aura pas ! TFP qui fait la même phase qu'il a fait à ce tout à l'heure ! Et ça s'est très bien passé ! Première game pris par TFP 1-0 ! Ils ont demandé min-min sur le chat ! Prends min-min, je te oublie ! Min-min, min-min ! Quel enfer ! Elite, c'est un qui... Il y a la sueur hein ! La sueur qui commence à couler tout du long de son heal ! C'est super désagréable ! Ça gratte, ça gratte, ça gratte ! T'as envie de l'enlever mais quand tu fais ça, tu te rends compte que t'as encore plus de sueur sur la main ! Que tout est en train de dégouliner ton corps fond ! Et cette deuxième game s'en va ! N'oublie pas que j'ai mis Dika sur toi ! Ah Nyx, ça coup dur ! Imagine Nyx qui vient de passer le tournoi à gagner 15 000 déconnes qui va tout perdre en deux matchs ! C'est pas impossible ! Après en soi, il a un set d'avance, il a raison de tenter en fait plus avec son fée l'inferno s'il veut le train ! De manière logique, pour Flutox, c'est assez rationnel ! C'est pourquoi qu'il veuille perdre vraiment spécifiquement, c'est qu'il veut vraiment traîner son fée l'inferno ! Il s'en fout, au pire il se fait reset, il aura un autre BO derrière où il pourra prendre plus facilement, peut-être mine mine ou autre... Ah oui, mais Dika ! Mais ! J'ai envie de dire, c'est le principe d'un pari ! En soi, mesdames et messieurs ! Le principe d'un pari ! On va faire tout ça pour l'instant, et pourtant, Flutox n'arrive vraiment pas, il n'arrive vraiment pas à convertir sur ce Bowser ! Là, c'est le match-up qui est vraiment compliqué, parce que c'est vrai que Flutox reste très lent au sol, comparé à Bowser qui a une animation très rapide, il a beaucoup de portée, donc il ne peut pas vraiment profiter de son avantage grosseur, vu qu'il l'a aussi en face, l'avantage grosseur. Donc c'est vrai que le match-up n'est pas forcément évident pour Flutox fait l'inferno. Il y en a qui ont un pif dans le chat, il ne faut pas devenir trader ! Ouh ! Ouh, les mots sont durs ! Les mots sont durs ! C'est vrai que quand tu es trading, des fois, tu peux gagner 2 millions d'euros, et en début d'euros, tu vas dire que c'est ma meilleure journée, je suis trop content, j'ai pris 2 millions d'euros. En fin de journée, tu as perdu 2 millions d'euros. Tu as été en début de 2 millions, et tu fais, ah ! Quel enfer ! Quel enfer, mesdames et messieurs ! J'ai pris la confiance ! C'est comme au poker, tu vois ! Tu fais all-in sur all-in, tu les dégommes tous, d'un coup, tu fais tapis, tu perds tout, tu fais, ah ! C'est donc ça le secret ! Être patient, mesdames et messieurs, le mental, le neutral ! Les cas, pour l'instant, c'est TFP qui a davantage. On a deux stocks partout, le fer qui ne passera pas derrière. On sera trop bas du côté Freetox, malheureusement, on a voulu te punir, mais on a un peu oublié la recovery. Du côté de ce fèle inferno, j'ai l'impression, oh, le DR qui va être très très bon, de la part de Freetox, et qui va trouver cette stock. Ah bah, nix, t'es bon au pari, pour l'instant ? T'es en sueur, j'ai l'impression, pour tes dix mille, là. T'es en sueur, un petit peu. Enfin, bah, pour l'instant, en tout cas, TFP qui a... qui s'est fait prendre des pourcents, et peut-être une game, qui pourrait partir à l'avantage de Freetox. Oui, de Freetox. Et même, surtout, on n'a pas cherché... peut-être, le counter face au lance-flamme, qui pourrait charger puissamment ce coup. Le besoin qui ne traverse pas, pour l'instant, du côté Freetox, il faudrait qu'il arrive de faire ça, c'était pas Yoshi. C'est ça, il y aura pour l'instant. En plus de dégâts, on va se couper sur le choix du timing. Rien n'est joué encore, c'est vrai. Un petit pain de sueur, je vais te dire, aïe, 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 aïe. Et là, attention, attention, TFP qui a l'avantage, toute cette phase-là. Le F-T derrière. Et c'est fini ! C'est fini ! Pour TFP, pour Freetox, TFP, qui a été trouvé ce game parfait. Le F-Tilt, encore une fois, qui va complètement carrer ce match-up et qui va suffire à prendre cette seconde game de A0 pour TFP. Le F-Tilt qui est présent, le F-Tilt, qui est en train peut-être de clutch ce best-of-five. Mesdames et messieurs, TFP, il tâche une game, du reset. Attention. Mais, situation similaire, en winner final, souvenez-vous. où nous avons eu Ravata, tu cliquais 1800 points, tu win maintenant. Le chat, le chat qui met la pression, Freetox. Qui met la pression, Freetox, malheureusement. Est-ce qu'on partirait sur Minmin du côté Footox ? Est-ce qu'on veut quand même esquiver ce reset ? On va voir. En tout cas, il ne faut pas de personnages qui a été fait. Au niveau des maps, je n'ai pas vu s'il y a eu de changement, je pense qu'ils sont peut-être partis le faire en privé puisqu'on n'a pas les infos sur le chat. Je change de personne au dit Freetox. Est-ce qu'on a Minmin ? Est-ce qu'on va avoir autre chose ? Peut-être du côté Freetox qui va être sorti. Le héros peut-être aussi. Moi, je pense qu'on va voir le héros. Voilà. On va dire... C'est moi, Mr. Reed. C'est moi, Mr. Reed. Et on passe au Battlefield pour le game numéro 3. Ah. Pourquoi vous ne savez pas quoi faire face à ça ? Vous paniquez tous face à charger juste un gros smash et une fois qu'il le décharge, vous lâchez. Vous avez genre une demi-seconde pour taper dedans ? Ah, je vois tout le monde paniquer sur ce truc. Juste charger un gros smash à fond et vous lâchez contre le truc fort. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Faites un effort. Je m'en supplie. Arrêtez de paniquer sur le... Sur ce truc. Juste appuyez sur le stick. C'est à fond, le critique. Il en trouve un double critique. Mais c'est quoi, ça ? C'est quoi, ce jeu ? Mais quelle honte, quelle indignité. C'est n'importe quoi, mesdames et messieurs. Bien sûr, clip. Bien sûr, clip. Elite, appuyez sur le bouton clip. C'est n'importe quoi. J'en peux plus. J'en peux plus. C'est quoi, c'est une sur dix le critique ? Donc on a quoi, une sur cent d'avoir ça ? Oh, le DR. Oh, le DR. Bon, il ne reverra pas derrière. Il aura pu revenir, je pense qu'il avait encore son jump. Le kill me line, il kill à zéro. J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Quel gore. Il a un stock d'avance pour Free Tox. C'est plutôt bien pour ce héros. Attention à la réflexion sur le lance-là, mais il pourrait faire très mal à ce buzzer pour l'instant. Heureusement, on a lâché ce lance-là un petit peu au bon moment. qui sera contre un get-up attack directement le side-by-d'ailleurs pour pouvoir cover comme on peut. Le banc qui sera aléatoire, j'ai l'impression. tout plus critique. N'hésitez pas pour les clips à les partager sur Discord, si vous plaît. C'est pas un mot de les retrouver plus facilement et déjà que tout le monde les voit, ils n'ont pas vu. Vous avez un onglet clip sur Discord. N'hésitez pas à mettre tous vos liens de clips dessus que vous avez sur de la chaîne et seulement de la chaîne, je précise quand même. À les mettre dessus pour qu'on puisse les revoir déjà parce que je les regarde en général là pour trouver les bons clips. Et aussi pour que tout le monde les voit et que ça se partage un maximum quoi. Ça serait cool. Et sur Twitter, n'hésitez pas à mettre sur Twitter. Après moi, je vais sûrement les télécharger et les mettre sur Twitter derrière de mon côté. Vous pourrez les partager facilement via ça aussi. Si du moins, il m'intéresse. Pour les meilleurs clips en général pour les foutre sur Twitter. Profitez-en. Yes, Nick Stuger. Yes, yes, yes. Et pendant ce temps, Freetank, il a beau trouver un double critique, il ne trouvera pas ce BO5 puis il sera une victoire 3-0. Un reset de TFP. On va se retrouver en situation de reset. TFP qui va agrandir la monnaie de certaines personnes. Et on va lancer une nouvelle prédiction qui va gagner ce second BO, mesdames et messieurs. Vous allez pouvoir parier vos derniers déconnes, le dernier pari de la soirée. Freetank il dit maintenant que j'ai 10 cas. Quelle indignité. Quelle indignité. Vous pouvez parier maintenant pour ce dernier match. Est-ce que Freetank va continuer un petit peu sur cette lancée ou est-ce que TFP va aller chercher cette victoire en tournois ? Vous pouvez parier dès maintenant. En tout cas, sachez que Freetank va mettre 10 000 décoines sur lui-même. Est-ce que ce n'est pas le moment d'aller lui piquer ses décoines et son égo ? Est-ce que ce n'est pas le moment d'aller chercher de gratter un petit peu d'argent ? En tout cas, il a mis 10 243 décoines sur lui-même. Sachez-le. Peut-être le moment d'aller chercher à récupérer cet argent. Merci que je peux débloquer les modes Daisy, ma life is complete. C'est que pour 24 heures. Attention. Mot, le débris que 24 heures. Elle peut parier pendant ce temps. Ouais, c'est 24 heures seulement. Sinon, il n'y aura plus personne qui subraît aux chaînes. C'est un bonus, c'est un petit cadeau. C'est pour ça que ce n'est pas très cher. En tout cas, on est parti. dernier BO de la soirée. De ce tournoi exceptionnel. Un pot encore une fois d'une qualité à l'en faire jalouser que vos frères et sœurs. Et là, il prend mine mine. Il peut encore miser du moins. Je rappelle mesdames et messieurs, actuellement, nous avons plus de vos temps puisque Nix a tout mis sur TFP. Quelle indignité. Mesdames et messieurs, mais en même temps, même s'il n'y avait pas allé Paris, je pense qu'il aurait fait ça. De manière globale. C'est ce que tu fais quand tu es en tournant online pour le fun. Tu prends tes meilleures chances après le reset. Je sais que tu es inconsciemment ou indirectement le favori du tournoi et de la finale. donc c'est pour ça aussi qu'il le prend et mine mine qui ne sait pas viser un ledge malheureusement qui va s'agripper à côté et lui fait sa rencovrir monsieur TFP. Il ne faut pas rester sur l'edge par contre puisque ce coup va vous mettre de nombreux dégâts et directement on va commencer à gratter 44%. C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce perso ? Il est beaucoup trop fort. Au secours mesdames et messieurs. Je rappelle que vous pouvez encore voter sur le chat n'hésitez pas mais si tout le monde veut pour TFP alors que FreeTalk pour l'instant est plutôt à l'avantage. Mais FreeTalk il va tous vous arnaquer sur tous les ponts sur tous les points mais vous savez que vous pouvez si vous voulez vous refaire un masse de déconne pour la semaine prochaine vous venez sur le stream tout le temps vous le laissez actif vous le regardez ou vous parlez sur le chat vous discutez tranquillement ensemble profitez un petit peu de cela que ce soit Smash Bros ou Mario Kart ou d'autres jeux qu'on fait puisqu'on va finir Mario Galaxy et aussi faire d'autres jeux je pense dans la semaine vous venez vous vous installez et sur le long terme qu'est-ce qui va se passer vous allez avoir plein plein de décoin pour la semaine prochaine donc n'hésitez pas à venir sur ce stream avoir un maximum de décoin et pouvoir récupérer tous ceux que FreeTalk vous a pris cette semaine parce qu'apparemment c'est ce qui fait actuellement un point d'or il s'en sort pas trop mal tfp plus chaud que tout à l'heure j'ai l'impression il est moins en souvent il y a eu reset oui il y a eu reset celui il y a eu reset 3-0 de la part de tfp et du coup FreeTalks qui forcément automatiquement part sur sa mine mine c'était plutôt bien passé lors de la winner finale il nous refait le même plan mais est-ce que ça va marcher ou est-ce que tfp maintenant est assez chaud pour calmer cette mine mine alors qu'on va pas aller tech malheureusement du côté tfp on a pas anticipé et la stock qui partira sur un stage pack un peu malheureux 1-0 pour FreeTalks et on enchaîne pas de changement les amis tfp FreeTalks pas de changement de map j'ai l'impression on reste sur ces bases qu'ils iront peut-être jusqu'au bout ils iront peut-être jusqu'au bout on va se hop smash pour l'instant on chargera directement forcément on a les deux points c'est l'avantage de mine mine ce perso qui peut smash des deux coups en même temps il smash en avant malgré tout faites gaffe aux arrières parce qu'il peut vous punir avec son second point il faut vraiment respecter ça un maximum ce personnage qui est un perso vraiment pas lame je dirais mais un perso qui va bloquer toutes les approches de ta vie en trois réunis seuls les boomers comprendront la référence et vu que vous avez tous 15 ans ça va être compliqué quel enfer voilà ce qu'on va cramer cette mine mine on n'arrive pas à prendre cette stock on gratte les pourcents en tant qu'on veut mais il faut quand même trouver une autre chose et pas pour aider le smash dans le neutral le TFP qui retrouve un peu ses travers j'ai l'impression qu'on doit pouvoir courir sur le backyard derrière de mon respect des viewers c'est vrai donc vous savez il y a beaucoup d'adolescents qui font ce tournoi régulièrement sur ce stream qui viennent les semaines tous les mercredis présents ici pas un problème pour moi pas un problème je sais qu'il y a aussi des gens de 30 ans comme toi ça ne m'inquiète pas du moins bientôt du moins avant moi il n'y a plus que 60 points mais non avec Glutonix avec 15 000 je suis désolé je suis désolé dans moins de 2 ans moi j'ai un peu plus de marge dans moins de 2 ans allez pour l'instant en tout cas TFP qui est bien revenu il a miné pour cent il a pris ses stocks il a été efficace on va revenir sur ce match parce que quand même malgré tout TFP faut pas qu'il se loupe sinon ça ferait 2-0 pour Freetox et il sera en mauvaise posture Freetox qui vous aura arnaqué tous vos décoines pour cette fin de live le side-by qui va être trouvé qu'est-ce qu'il nous fait ? qu'est-ce qu'il nous fait ? TFP calme-toi calme-toi lâche les boutons il faut que tu mettes une pression il faut trouver une approche une ouverture peut-être un done-me pourquoi pas on prend le terrain mais il sera pas efficace derrière Freetox qui va revenir avec un air tranquillement mais ce Bakaire qui pourrait faire le taf et TFP qui surprend Freetox qui est un petit peu bourré ses coups qui est un petit peu devenu immobile sur ce terrain et ce TFP qui prend sa première game face à la minime de Freetox attention mesdames et messieurs c'est pas fini un partout wait wait ils font plus les bannes à moins ils existent sur le chat au début là ils font priver leurs bannes on a pu les donner on a pu analyser un petit peu ce qui se passe entre les deux matchs c'est malheureux c'est malheureux on attend un petit peu chaque game l'attente on s'installe la pression sur le chat c'est plus calme qu'au début du match autant vous étiez super remonté sur la première BO dans le second bout vous êtes super calme c'est calme tout se passe bien on s'installe mesdames et messieurs on s'installe pour cette nouvelle game troisième game de ce BO de ce dernier BO de ce pot 84 mesdames et messieurs on est parti toujours avec la mine du côté freebox on part sur centre ville on restera pas sur small battlefield on fera le choix d'un plus grand terrain pour pouvoir plus facilement s'exprimer mais on sait que TFP il aime bien centre ville on l'avait vu le choisir toujours en ce terrain il me semble face à celui-ci je dis pas de bêtises je me corrigerai peut-être mais ou c'était face à la fin je sais plus mais en tout cas on va trouver une face parfaite du coup des TFP et la stock qui décollera en moins de 20 secondes l'avantage pour TFP est-ce que freebox va se faire avoir à son propre jeu est-ce que vous allez pouvoir récupérer ces 10 000 décoins qu'a balancé freebox attention à ce smash qui sera pas respecté malheureusement dommage TFP elle a fait un taf monumental et là du coup en moins de 45 secondes on a perdu un stock chacun de match assez agressif de la part de TFP encore une fois on va pouvoir clutch on va aller bien en dessous de cette mini on va respecter ses points et le jump faire derrière pour pouvoir punir ce mouvement freebox un petit peu dans la sens actuellement et l'avantage pour ce Bowser il le joue très très bien TFP on voyait faire des coups un peu de panique à la game d'avant là il est beaucoup mieux il est beaucoup plus c'est son terrain centre-ville il est-il un mauvais choix freebox la game ne sera pas finie la stock du moins il va pouvoir revenir je ne me assurera pas encore le jump malheureusement qu'il n'était pas là du côté freebox on avait voulu lire un petit peu quelque chose TFP je pense qu'il y avait un moment donné sur la genre be out of shield pour pouvoir juste l'écarter et mettre des dégâts il aurait un peu plus malin il fait très peu ça TFP d'ailleurs c'est un peu dommage dans son jeu on le voit très peu utiliser dans son be et freebox il va se louper freebox qui va se louper derrière malheureusement on va me faire un mauvais coup une petite dodge et tu pars dans le vide ma bonne grand-mère et oui la stock qui partira freebox peut-il se faire avoir son propre jeu a-t-il eu raison de se laisser un peu reset de tenter des personnes et de partir sur sa mine mine derrière alors que ça ne passe pas du tout pour l'instant on est à 2 1 pour TFP à une game de sa première victoire en pot je crois si je ne dis pas de l'isode non freebox a déjà gagné le pot autant TFP ce n'est pas le cas TFP qui pourrait aller clutch son premier pot sur ce pot 84 mesdames et messieurs on rappelle que dans la cagnotte il y a 10253 des coins du côté freebox 2369 la cote est de 1 pour 1 5 33 si vous avez voté TFP donc votre argent qui pourrait rapporter pourrait rapporter beaucoup TFP arriver avec le chat game maintenant il ne faut pas lâcher il faut se donner à fond TFP une game tu te bouges le cul et tu me récupères mesdica j'en peux plus en tous les cas on est parti peut-être pour la dernière game de ce BO mesdames et messieurs cette musique de minecraft je vais le faire directement ça pourrait tuer ça va garder on n'a pas le lefty malheureusement on ne pourra pas trop faire ce lefty face à 5000 forcément le shield il est très en confiance pour l'instant TFP il est très en confiance il va peut-être pouvoir éliminer tout le monde sur moi et peut-être aller chercher cette victoire lors de ce pot 84 mesdames et messieurs TFP a-t-il les solutions a-t-il les nerfs a-t-il les crans pour pouvoir vaincre freebox et pour pouvoir aller chercher cette victoire mesdames et messieurs on est dans une phase sale bon là pour le buzzer actuellement on est un peu bloqué sur stage attention à ce shield et on va pouvoir respecter malheureusement on va faire une reco high du côté TFP pour actuellement on mettra la pression sur stage du côté freebox et on laisse pas on laisse pas l'ami buzzer revenir pour l'instant on va enfin trouver une solution entre les deux entre les deux moves de bras voilà la mine mine qui va être coincée sur stage qui va être forcée à reculer on pousse le back air et on prend l'avantage pour le buzzer actuellement ce buzzer qui n'a pas envie de dire son animo qui a envie d'en finir qui a envie de y aller sur un 6 à 1 face à freebox en grande finale et il pourra le mettre dans son CV il pourra dire j'ai gagné ce pogre 34 avec panache avec reset et j'ai rien lâché j'ai même vaincu cette mine mine qui pourtant va envoyer en loser attention à pas poser le cul trop fort quand même sur le terrain puisqu'on pourrait se prendre ces grosses boules derrière à ne pas mettre hors contexte ah y'a une vidéo dans 4 minutes qui sort peut-être que sera fini vous pourrez aller le voir après ce match mesdames et messieurs ah non pas maintenant pas comme ça mesdames et messieurs tout était fluide tout marchait si bien on va peut-être louper la fin de ce match mesdames et messieurs et là on est encore plus tendu parce qu'on se dit si TFP gagne c'est fini mais si Freebox gagne qu'est-ce qui se passe sur le terrain actuellement mais point mais point dit Lutonix qu'est-ce qui se passe cette déco je pense était là pour marquer voilà 13 ans on remercie à ce Nintendo de soutenir la scène smash avec sur un line de qualité grâce à qui on peut organiser des tournois avec spectateurs plus facilement que sur smash 4 où il y avait des des pas de mode spec au moins on m'attend grâce à eux nous pouvons mêler au volet pour qu'on voit bien la fin de la game ouais je pense que ça devrait aller nix ça devrait aller ne t'affole pas trop tu stresses tu stresses t'inquiète pas tout se passe bien respire 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 inspire du nez expire de la bouche suspense DFP va-t-il aller clutch où y aura-t-il une dernière game qu'on pourra voir le suspense c'est un dernier en tout cas ça dure un petit peu la stick la stock oui il y a le choix de la musique en jeu c'est vrai que vous pourrez garder vos déconnes pour un prochain live et TFP qui va l'emporter TFP qui va écaler son boule et qui va remporter ses deux BO ce reset 3 à 1 pour TFP mesdames et messieurs Youtube j'espère que t'as adoré cette fin de match nous on l'a kiffé GG à vous TFP victoire FreeTalks deuxième troisième position poursuivre aujourd'hui